Oui, mais c'est assez simple à comprendre. Si vous voulez, ça fait 40 ans qu'on vit sur le mythe. Bon, d'abord, il y a une dépaysanisation de la France très massive. L'agriculture est très en crise. Ça ne s'arrange pas, puisque la crise actuelle a déconsidéré et a rendu très difficiles les dernières tentatives autour du bio, par exemple, qui est très chère aujourd'hui, et donc les agriculteurs reviennent en arrière. On a vécu depuis 40 ans sur le fait que les sols étaient très abondants et finalement les paysans et les propriétaires du sol en France, qui sont souvent plus des paysans d'ailleurs, se sont habitués à vivre sur leur capitale. Un hectare de terre agricole en France ne vaut rien. Il vaut 3 000 euros. Un hectare de terrain à bâtir vaut 150 000 euros. On a fait passer en zone artificielle 33 000 km² depuis 40 ans, à peu près 4% du territoire national, c'est 4 ou 5 à 6 départements, c'est gigantesque. Ce n'est pas seulement les zones rurales, c'est toutes les villes, tous les jardins des villes ont été bétonnés, lotis, tout ce que vous voulez. Et vous avez là-dedans tout un tas de gens très modestes, qui possédaient des terres parce qu'ils le possédaient depuis des siècles, parfois dans leur famille, ou depuis la Révolution tout au moins. Et ces gens-là, alors ils ont eu toutes sortes de stratégies. Certains ont attendu que ça monte. D'autres ont laissé des blancs dans le paysage urbain ou périurbain. D'autres ont fait faillite, des agriculteurs aujourd'hui qui font faillite. Il y en a des milliers chaque année. Il y a des centaines qui se suicident. Et puis les communes rurales aussi se sont habituées finalement, plutôt que de reconstruire le bâti, de l'améliorer, et hop, on va faire un lotissement à l'extérieur. Et là, depuis que cette loi a été votée, d'ailleurs, entre parenthèses, dans plein de campagnes, les maires mettent les bouchées doubles pour y aller à fond et empêcher les effets à venir. Résultat, vous avez des millions de gens qui ont vu leurs espérances d'enrichissement ruinées. Parce que c'est des millions de gens qui possèdent des terres en France. Ce n'est pas quelques-uns et ce n'est pas spécialement des villageois. C'est des gens de partout, y compris des urbains, évidemment, et des métropolitains. Donc, personne ne va pleurer pour eux, mais il y a des gens qui sont au bord de la crise ou de la survie. Vous avez les jeunes couples aussi, qui aujourd'hui ne peuvent plus se construire. Parce que, d'abord, il y a le crédit. Vous avez 5 millions de logements qui sont rendus inaptes à la location du fait d'une autre loi. Je pense que c'est le même ensemble législatif, mais la question thermique. Tout ça pour dire que les gens, je crois, n'y comprennent rien. Et la seule chose qu'ils voient, c'est qu'on leur dit que ça a été décidé, que tel ou tous les partis soient d'accord, n'y changent rien. Il n'y a pas eu d'explication de texte, il n'y a pas eu de débat lors des élections, il n'y a pas eu d'explication de la part du président de la République, des autorités dans un pays... Heureusement que vous faites ce genre d'émission pour expliquer à ceux que ça intéresse. Mais c'est là que, si vous voulez, il y a de la nitroglycérine... Vous ne pensez pas que, par exemple, Laurent Focquet aurait pu utiliser son aura pour expliquer et pour accompagner plutôt que pour stigmatiser, à moins que vous pensiez que c'est une mauvaise loi ? Non, non, personnellement, je ne pense pas que c'est une mauvaise loi. Donc il faut mieux l'accompagner et l'expliquer. Mais ça percute, donc, tout un tas de populations qui se sentent lésées, y compris les élus locaux, et le principal lobby de France, qui est le lobby du BTP, qui est en très grande difficulté en ce moment, en plus, avec beaucoup de chômage. Donc ça fait un ensemble explosif. Cette réalité que nous décrit Pierre Vermeurene, des populations qui se sentent lésées, qui ont du mal à comprendre pourquoi on leur interdit de construire dans leur village, est-ce que c'est une réalité, dans votre circonscription, dans la Drôme ? Moi, je ne vois pas ça. Et je pense que, dans l'ensemble des enquêtes d'opinion, aujourd'hui, qui sont menées à l'échelle nationale, on le voit bien, la préoccupation environnementale, la préoccupation climatique, elle est immense. Et ça revient souvent comme l'une des premières préoccupations, plus que la sécurité, plus que l'immigration, plus que pas mal de sujets dont on parle matin, midi et soir. La question environnementale est centrale pour un certain nombre de Françaises et de Français, et particulièrement dans les territoires ruraux, parce qu'on n'a pas attendu la canicule de l'été dernier pour se rendre compte des effets, des changements climatiques sur nos vies. Quand on est agriculteur, la perte de rendement, on la voit depuis, mais ça fait déjà 20 ans qu'on voit la perte de rendement, les changements de saisonnalité, les changements dans les précipitations également, les sécheresses dans nos rivières, dans nos cours d'eau, les forêts qui dépérissent autour de nous. En fait, tout ça, ça fait partie de la ruralité. Les ruralités en France, à peu près 88% du territoire. Donc globalement, c'est l'ensemble des écosystèmes qui nous entourent, c'est l'ensemble de notre cadre de vie quand on habite dans un petit village ou une petite ville en France. Donc non, c'est une préoccupation qui est majeure et je pense que ces lois-là, elles sont comprises. Pour revenir quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure, la deuxième monture du ZAN, c'est-à-dire l'examen qu'on a eu cette année. En réalité, elle répondait à un enjeu assez électoraliste de la part du Sénat, qui est à majorité LR, c'est-à-dire que les élections sénatoriales arrivaient, elles ont eu lieu il y a quelques jours, et justement, elle répondait aux besoins d'adapter cette loi, pour y inclure la question de la garantie rurale, qui n'existait pas dans la première monture, qui est effectivement creusée la fracture territoriale, puisque les communes les plus vertueuses, c'est-à-dire celles qui n'avaient pas beaucoup artificialisé les dix dernières années, se voyaient pénalisées. C'est quoi cette garantie rurale ? Ça permet effectivement un droit à un hectare d'artificialisation à toutes les communes, et donc ça permet finalement... Quelle que soit la densité, c'est vraiment toutes les communes qui peuvent le faire. Même la plus petite commune et celle qui n'a pas du tout artificialisé ces dix dernières années, pourra quand même avoir le droit à l'artificialisation. Après, elle est critiquable sur d'autres volets, cette loi-là, et si les élus LR, RN, etc. ont voté pour... Je ne suis pas sûre que ce soit seulement pour la garantie rurale, c'est aussi parce que ça permet une enveloppe disproportionnée pour les grands projets dits d'envergure nationale, que sont les LGV, les autoroutes, un certain nombre de projets, d'EPR par exemple, qui exploseraient l'enveloppe d'artificialisation au niveau national. Pour autant, ça répondait à un enjeu électoral, justement, des petites communes, et c'était porté par les Républicains. Léo Cohen, sur justement ce processus démocratique, c'est presque paradoxal, puisque vous nous décrivez les uns et les autres une loi qui est le fruit de compromis d'un processus démocratique qui a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que cinq parlementaires, Sénat et Assemblée nationale confondue, qui ont voté contre, et j'imagine, vous ne me contredirez pas, Thomas Legrand, que c'est assez rare, finalement, pour une loi. C'est une loi aussi qui est née de la Convention citoyenne pour le climat que vous avez participé à organiser quand vous étiez au ministère de l'Écologie. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, elle soit aussi fortement remise en cause par certains responsables politiques ? Peut-être que le meilleur moyen d'y répondre, c'est de revenir au biais que vous avez montré à la déclaration de Laurent Wauquiez. Il y a une première chose qu'il faut avoir à l'esprit, quand même, c'est que quand Laurent Wauquiez prononce ses mots devant à la fois des électeurs potentiels, devant ses administrés, devant des maires ruraux, il les prend pour des bleus. Je veux dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. La déclaration qu'il fait, c'est un peu comme un boxeur qui vous met un uppercut avec un bras en mousse. Il n'a aucun moyen de se soustraire à la loi. Ça, c'est la première chose. Pour une raison très simple, c'est que le ZAN, c'est un objectif pour un hectare artificialisé, un hectare rendu à la nature en 2050, avec un point de passage en 2030. Mais l'outil technique de mise en œuvre du ZAN, c'est ce qu'on appelle les schémas de planification. Alors, ils se font au niveau régional, ils se font au niveau communal, etc., départemental. Et en fait, le seul levier dont dispose Laurent Wauquiez, c'est ce qu'on appelle le SRADET, qui est donc le schéma régional. Mais si demain, il décidait d'utiliser un schéma régional non conforme à la loi, eh bien, il se passerait une chose très simple, c'est que cette partie-là serait supprimée par la justice. On a un précédent, qui s'est produit aussi chez les Républicains, qui est tout frais. Au mois de février dernier, Xavier Bertrand a pris un schéma régional non conforme au droit national sur la question des énergies renouvelables, et le tribunal administratif de Lille a supprimé cette partie-là. Et même, si l'obstruction demeure, le préfet peut se substituer au président de la région. Donc, c'est bidon. Deuxième chose, l'analyse, je rejoins Thomas Legrand, c'est un coup politique, en gros, on se fait sur le dos de l'écologie, un petit moment médiatique, d'ailleurs, on en parle ce soir, un petit moment de popularité. C'est souvent sur le dos de l'écologie que ça se passe quand même. Pourquoi sur le dos de l'écologie, alors ? Parce que c'est assez facile de spéculer là-dessus. Et justement, ce qui est intéressant dans le cas de Laurent Wauquiez, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Quand il prend la présidence du Conseil régional en 2016, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il divise par deux les subventions aux associations environnementales, et en même temps, il annonce qu'il va filer 3 millions aux associations de chasseurs pendant 3 ans. Et en fait, en faisant ça... Et il diminue les subventions culturelles aussi. Exactement. Et en fait, en faisant ça, il monte une frange de la population contre une autre. Il décide de voir la société comme une offre électorale, et il essaye d'y prendre des parts de marché. Et là où Laurent Wauquiez dénonce une mesure qui serait issue d'une fracture territoriale, ma conviction, c'est que lui cherche à fracturer parce qu'il fait pareil, qu'en montant une catégorie contre une autre, il va gagner. Et donc, sur un plan strictement démocratique, je pense qu'on a plus à être choqués par ce type de récupération que par un processus qui a une double légitimité. Légitimité citoyenne via la Convention, légitimité parlementaire via ces deux examens de loi. Là-dessus, pour moi, la balance est assez claire. Merci d'avoir regardé cet extrait de C'est ce soir. Le débat complet est à retrouver en replay sur France.tv. Et pour plus d'extraits de l'émission, abonnez-vous.